L'art dans la famille La Hoppe, c'est la musique, c'est l'écriture, c'est la peinture. En fin de compte, moi j'ai eu une carrière professionnelle dans le domaine d'encadrement d'enfants et bien plus tard, je me suis mis à la peinture. J'avais déjà une formation, je me suis mis plus tard et j'ai commencé en 2000 à exposer à La Réunion. J'ai mis peintre ces gonis parce que c'est un objet pour moi qui a beaucoup de sens à La Réunion parce que tout ce qu'on avait à manger venait par des gonis autrefois et cet objet-là, c'était aussi utilisé dans les familles comme vêtements, comme tissu de maison, draps, etc. Voilà, c'est la toile de jute, c'est un sac qui vient de l'Inde. C'est le travail d'artiste qui fait que ça tient dessus, c'est pas forcément évident, mais bon, c'est en peignant qu'on devient peintre. Par exemple, là, Totos Testament Daniel, parce que Daniel Loirou a fait un morceau qui fait allusion à le testament comme quelque chose de fort. Et nous aussi, par la suite, on est héritage du testament de Daniel. Lui, à un moment donné, il a eu son testament et maintenant c'est nous. Et c'est un jeu de mots, comme Totos Testament, c'est TTD. Totos Testament Daniel, c'est quelque chose de fort aussi pour nous. Et on a envie de le dire, Totos Testament. Il y aura des ateliers d'enfants qui vont passer le mercredi, des écoles d'enfants handicapés, des écoles de jeunes, des ados qui vont venir faire des ateliers d'échange, rencontrer l'artiste, faire de la graphie. Vous voyez là, voilà le travail qui a été fait, le message. Il veut que déjà le monde rencontre un art. Des baobabs, symbole de force et de liberté. C'est un symbole de ceux qui étaient là avant nous. C'est un symbole de la nature par excellence. Il est là, il était là avant nous. C'est un pied de bois, le pied de bois c'est un peu comme du monde. Il y en a une similitude, il y en a un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.